Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici à l'Ebrimola pour parler d'un roman qui est à mon sens peut-être le plus grand roman de fiction de ce début du XXIe siècle. Je le dis vraiment tout à fait sincèrement. Moi, c'est un roman qui a profondément marqué mon expérience de lecteur, mon rapport à l'imaginaire, mon imaginaire même, puisque pour la petite anecdote, c'est à partir de La maison des feuilles que j'ai commencé à développer un scénario de long métrage que je suis en train de pré-produire en ce moment. Donc ce film a vraiment... Enfin ce film, pardon, vous voyez, c'est intéressant. Ce livre, enfin cet objet, parce que c'est un objet extrêmement singulier, est à mon avis vraiment un grand chef-d'oeuvre de la littérature contemporaine de l'imaginaire. Et je voulais commencer peut-être d'ailleurs par un petit sondage. Qui l'a lu dans la salle ? C'est intéressant, mais c'est pour savoir déjà à moitié, monsieur. C'est intéressant pour savoir quel est le niveau de discours qu'on peut avoir vis-à-vis de ce livre. Et donc, qui ne l'a pas lu, c'est le reste, évidemment, je suppose. Bref, on ne va pas jouer à ce... Alors, on va repartir depuis le début. Déjà, j'envis immensément celles et ceux qui ne l'ont pas lu, parce que c'est vraiment une expérience littéraire absolument inédite, passionnante, terrifiante, bouleversante. Et je pense qu'on ne ressort pas de la Maison des Feuilles de la même façon qu'on y est entré. Je vais vous donner quelques références. Donc, l'auteur s'appelle Marc Z. Danielewski. Il est américain. Il est né en 1966. C'est le fils, et c'est intéressant par rapport au livre et à l'histoire du livre. C'est le fils d'un réalisateur. Son père était d'origine polonaise, réalisateur d'avant-garde. C'est d'ailleurs en suivant son père, avec sa mère et sa sœur, qu'il va vivre et être élevé dans plusieurs pays. À l'âge de 10 ans, il a déjà vécu dans 6 pays. C'est intéressant parce qu'on y retrouve ensuite des éléments, notamment dans les personnages du roman. La Maison des Feuilles, c'est son premier roman. L'idée lui vient en 1990, alors que son père est en train de mourir. Il va commencer à l'écrire en 1993. Sa rédaction va durer 6 ans. Il commence à le publier d'ailleurs, et c'est intéressant aussi pour la forme, on pourra éventuellement y revenir sur Internet via des liens hypertextes, donc déjà dans une sorte d'architecture au départ un peu labyrinthique. Et il trouve donc un éditeur qui accepte de le publier. C'est un objet tellement étrange que Daneski lui-même va en faire la mise en page directement chez son éditeur sur un logiciel qu'il appelle QuarkXpress, parce qu'il voulait absolument que ça ressemble à ce qu'il avait dans la tête. On est en 2000. Le livre sort. Il est publié en France deux ans plus tard, chez De Noël, traduit donc par Christophe Clarot à mes côtés, avant de ressortir 20 ans plus tard, dans une version remasterisée. Ça, c'est la version initiale de chez De Noël et d'ailleurs. Dans une version qui est vraiment une version magnifique, qui est une version en quadricromie, c'est-à-dire vraiment en couleur, qui reprend vraiment ce qu'était l'édition initiale publiée chez Panthéon et donc chez M. Toussaint Louverture, dont Dominique Borde est à mes côtés fondateur de cette maison d'édition. Et pour commencer, messieurs, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, Christophe, la première rencontre avec le texte, comment ça se passe ? Comment est-ce que vous arrivez sur ce texte et comment vous le découvrez ? Quel est le sentiment que ce texte produit chez vous ? Alors, c'était il y a 20 ans, donc c'est déjà très bizarre de se remettre dedans, mais dans mon souvenir, c'était un éditeur de chez Plomb, Yvan Nabokov, qui avait eu vent de ce texte qui venait de paraître aux États-Unis, et qui m'a dit, ça peut peut-être intéresser, ça ne sera pas pour Plomb, mais voilà, jette un coup d'œil, donc je l'avais tout de suite commandé. Je l'avais regardé, et un peu comme souvent les traducteurs font, c'est-à-dire qu'on ne lit pas le livre, on le feuillette, on le hume, on le tripote, on le retourne, on le regarde, et c'était bien tarabiscoté. Je me suis dit, oui, c'est possible que ce soit pour moi. Et là, j'ai contacté Héloïse Dormesson, qui était éditrice chez De Noël à l'époque, et qui a grimpé au plafond tout de suite en voyant le texte. Et on s'est lancé dedans un petit peu inconsidérément, parce qu'on ne s'était pas rendu compte de tous les problèmes que ça allait poser, que ce soit au niveau de la traduction et de la mise en page, parce qu'on n'avait pas du tout le master de l'édition américaine. Donc c'est-à-dire que le metteur en page a dû tout refaire. Et moi, je devais des fois modifier la traduction au fur et à mesure pour que ça tienne dans les contraintes de la page, etc. Et ça a été une sortie assez hallucinante. L'auteur était venu à Paris, et tout de suite, les gens ont adoré ce texte, qui a eu un intérêt très fort. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un livre de fantastique, pas d'horreur, mais de fantastique, à la fois très littéraire, avec beaucoup de références, et que ça a permis de réunir deux sortes de lectorats. C'est-à-dire que des gens qui disaient que de la SF ou de la fantaisie, du fantastique, du coup, sont entrés dans ce livre qui est quand même très littéraire, et sont même passés à d'autres choses littéraires. Et réciproquement, des gens qui étaient littérature blanche, etc., sont aperçus qu'il pouvait se passer des choses dans le monde du fantastique. C'est un livre hybride qui a réuni ces deux lecteurs et qui a beaucoup marqué. Il y a eu des forums tout de suite, heureusement, d'ailleurs, pour m'aider à traduire. Ça a été assez dingue. Dominique ? Je l'ai découvert juste après, en tant que lecteur. J'ai dû l'acheter ici, d'ailleurs, à la librairie Mola. J'étais en phase de lecture boulimique. Je suis un lecteur très tardif. J'ai commencé à 20 ans à lire. Je lisais tout et n'importe quoi. Je lisais de la poésie, je lisais du roman de gare, je lisais des gros livres, des petits livres, n'importe quoi, tout ce qui me passait par la main. Et sous les yeux, j'ai pris ce livre de la même façon. Je l'ai dévoré comme tous les autres livres. Et ça ne m'a pas fait bizarre, en fait, tous les dispositifs. Parce que je lisais aussi du Maurice Roche en même temps, du Guyotta. Et ça ne m'a pas fait étrange. Et c'est a posteriori, quand j'en parlais aux autres, quand j'en parlais aux gens, que je voyais leur tête un peu décontenancée, de dire, « Mais tu as lu ça, mais c'est un essai. » Et je disais, non, pas du tout, c'est un roman, c'est assez simple, ça se suit très bien. Et ça marche vraiment bien. Il y a une histoire, il y a des histoires. Vous lisez ce que vous voulez, vous piochez dedans. Et en même temps, moi, ça m'a changé. Ça m'a changé mon rapport au livre. Peut-être encore plus que Roche ou les Olypiens. Parce qu'il y a peut-être une histoire, il y a peut-être aussi plus d'humanité. Et voilà, il y a 20 ans, ça m'a marqué. C'est comme ça que je suis arrivé très benoîtement à ce livre, grâce à Clarot et Loïs d'Ormesson. Nous sommes tous arrivés à ce livre grâce à Clarot. Merci, Christophe, d'avoir fait ce boulot titanesque dont vous allez nous parler, d'ailleurs, sur la traduction. Alors, pour les personnes qui sont là ou qui nous écoutent, il faut essayer, et c'est un exercice extrêmement périlleux, de raconter ce que nous raconte ce livre. Parce que, comme vous le dites l'un et l'autre, c'est à la fois une histoire, c'est-à-dire que cette forme explosée qui va suivre la narration, qui va se déconstruire en fonction du récit, n'est, à mon sens, jamais un obstacle à partir du moment où on a accepté le pacte de lecture initial. C'est-à-dire que, finalement, on rentre dedans et on arrive complètement, et on traverse, finalement, cette déconstruction graphique sans aucun problème et sans qu'à aucun moment donné ce soit un obstacle, il faut le dire. Mais comment est-ce que, je serais curieux de vous entendre le résumé, ce livre, parce que c'est extrêmement difficile à résumer. Non, c'est super simple. Alors, vas-y. C'est l'histoire d'un drogué qui découvre un manuscrit écrit par un aveugle, qui décrit un film qui n'existe pas, et qui parle d'une maison qui est folle. Voilà, en gros, c'est ça. Une maison qui est folle parce qu'elle est organique et elle change tout le temps, elle s'agrandit, donc on peut partir en spéléologie à l'intérieur. Mais on sait depuis le début que c'est écrit par un aveugle. On sait que ce film n'existe pas alors qu'il est commenté comme s'il avait été commenté par la planète entière, tous les philosophes, les sociologues, etc. Donc, il y a tout un appareil critique là-dessus. Donc, c'est vraiment le pacte de la narration où on sait évidemment que tout est faux, mais on marche complètement à fond dedans. Et donc, c'est à plusieurs niveaux, puisqu'il y a le texte de ce Johnny Truant, les analyses sur le film, la description, des documents aussi graphiques, etc. Voilà, c'est assez simple. Après, une fois qu'on est dedans, on se perd. Comment est-ce que vous l'avez vu, Marie-Dominique ? Les Navidson, c'est une famille. Donc, il y a Will Navidson, sa femme, Karen Green, et leurs deux enfants ont décidé d'aller habiter un peu à la campagne, parce qu'en ville, ils ont une vie trop tendue. Leur couple est en train de battre de l'aile. Will Navidson est grand photoreporteur. Il a eu le Pulitzer pour une photo mémorable d'une enfance somalienne en train de mourir avec un vautour dans le fond, mais il est tout le temps à droite, à gauche. Et Karen lui a mis un peu le couteau sous la gorge. C'est, on va vivre à la campagne où on arrête. Donc, Will accepte. Donc, ils achètent une maison, je ne sais plus dans quel état. Et ils commencent à vivre. Donc, trois, quatre mois passent très bien dans cette maison. Et puis, pendant une semaine, ils s'en vont, une semaine de vacances. Ils vont à un mariage d'un couple d'amis. Et quand ils rentrent, chose très étrange, il y a entre leur chambre et la chambre des enfants un couloir qu'il n'y avait pas avant. Alors, ils se disent, mais ce n'est pas possible, on est complètement idiots, on n'a pas vu ça, inattention. C'est un de nos amis qui nous fait une blague, ce n'est pas possible. Et bon, ça les travaille. Mais les enfants, tout de suite, commencent à s'amuser dans ce couloir, etc. Bon, Will commence à enquêter là-dessus. Il se dit, mais c'est quoi ce truc ? Il regarde sur les plans et il s'aperçoit qu'effectivement, il y avait un vide sanitaire à cet endroit. Donc, peut-être qu'ils n'ont vraiment pas vu. Les semaines passent et des phénomènes étranges continuent de se faire. Un mur se décale et à force de mesures, d'éléments, etc., Navidson découvre une chose. La maison semble plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et un matin, ils découvrent dans leur salon, sur un mur qui donne sur l'extérieur une porte. Derrière cette porte, un couloir étroit et obscur, qui est tout gris et qui a l'air infini. Navidson n'a pas le droit. Karen refuse absolument. Elle est terrifiée par cette obscurité. Elle refuse absolument qu'il pénètre dans ce couloir. Non, lui, il est obsédé par ça. Bien entendu, un soir où il se dispute, il va y aller. Il va rentrer dans ce couloir. Derrière ce couloir, un autre couloir. Derrière cette porte, une autre porte. Il va se perdre, il va paniquer, il va se dire « je ne vais jamais retrouver la sortie de ce labyrinthe infini » jusqu'à ce qu'il entende un cri et qu'il voit une lumière. Il court vers cette lumière et se crie. C'est sa petite fille qui est sur le bord, dans le salon et qui l'appelle. À partir de là, il décide de mettre sur pied une équipe de spécialistes pour s'aventurer dans les méandres de la maison. Et là, on est sur les 100 premières pages. C'est-à-dire que ce n'est que le début. Et donc, ce qui est passionnant, moi, comme à la fois ex-universitaire en littérature et passionné de littérature de l'imaginaire, on est dans ce livre face à un auteur qui maîtrise absolument tous ses codes, qui maîtrise une forme de littérature théorique universitaire puisque le livre ne raconte pas tant le film qu'il reproduit une thèse qui a été écrite sur le film par un universitaire aveugle. Donc, voilà, vous voyez, tous les codes, en fait, de la vraisemblance sont brisés. Et pourtant, c'est un livre absolument terrifiant qui est, évidemment, on ne peut pas ne pas penser à Borgès. On ne peut pas ne pas penser à Cortazar. On ne peut pas penser parce qu'évidemment, dans ce labyrinthe, comme dans tout labyrinthe, il y a un minotaure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui rôde et qui va d'un seul coup, voilà, susciter la terreur. Alors, moi, j'ai le souvenir à ma première lecture d'avoir pour la deuxième fois de ma vie véritablement peur en lisant, dans une scène en particulier que je ne vous décrirai pas, mais à un moment donné, de refermer le livre. Et j'étais dans une maison tout seul, de nuit, à la campagne, et vraiment à refermer le livre et à me dire je vais dormir la lumière allumée parce que ce n'est pas possible, en fait. La première fois que j'ai eu ça, c'était avec Maupassant. Non, il y a eu Lovecraft aussi un peu, mais... Bref, enfin, voilà, c'est un livre qui fout vraiment la trouille et qu'on perd jamais. Et ce qu'il faut dire, c'est que plus cette thèse est reproduite, plus Johnny, truante ou errant, on va en parler d'ailleurs, parce qu'il y a un changement de nom à la traduction, va la noter et plus il va rentrer dans la thèse et plus lui-même va perdre le sens de la réalité et va devenir fou et va commencer à rentrer dans une histoire avec un tierce personnage qui est celui de sa mère qui est elle-même internée et complètement folle. Bref, le problème, c'est que quand on dit ça comme ça, on dit mon Dieu, mais effectivement, c'est impressionnant, c'est difficile à cause de la forme, à cause de la superposition des couches de narration et paradoxalement, Christophe, c'est pas du tout un livre difficile. Moi, j'ai pas le sentiment que ça le soit, en tout cas. Non, je pense parce que il y a ce pacte de la fiction au début et ce côté mystérieux, inquiétant, qui fait peur, effectivement, qui fait qu'on entre complètement dedans et une fois qu'on est dedans, en fait, on peut pas décrocher, même s'il nous balade, par exemple, il y a tout un chapitre, je sais plus quel sème, qui est une réflexion sur le labyrinthe. Donc, vous avez un appel de notes à un moment, et puis dans la note, vous avez un autre appel de notes et un autre appel de notes, etc. Donc, voilà, c'est un livre, en fait, qui fait, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Et ça, c'est assez intéressant comme expérience de lecture. Voilà, il y a des moments où ils sont perdus dans la maison, il n'y a plus que des mots, ça se passe, etc. Enfin, on ressent, c'est vraiment une expérience physique, en fait, sensorielle, peut-être plutôt, de ce qui se passe. Mais oui, enfin, moi, j'ai pas eu... Après, il y a des grandes listes, etc. Mais tout le monde le sait très bien qu'on n'est pas obligé de lire une liste. Moi, j'adore, mais... Parce que, voilà, il parle d'architecture, donc il y a quatre pages de noms d'architectes, des choses comme ça, ou de bâtiments. Parce que c'est toute une réflexion sur la maison. Et pour ceux qui n'ont pas lu, voilà, le mot maison est toujours en bleu. Mais c'est un parmi les centaines de codes qui sont cachés ou montrés dans ce livre. Il y a un aspect que tu soulignais, c'est la sensibilité, l'espace, la spatialité du livre qu'il provoque en nous à sa lecture. À un moment donné, le personnage va être perdu et nous, on va devoir tourner éventuellement le livre pour continuer à lire l'histoire, la phrase, on tourne le livre, on tourne le livre, on tourne le livre. Et à un moment donné, ça provoque, je veux dire, une sorte de... Mais je suis dans quel sens, en fait ? Est-ce que les pages se tournent vers la droite, vers la gauche ? Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça remet en question ce geste, cette pratique anodine qu'on pense anodine, qui est lire. Qui est lire un livre. Et ce livre interroge ça et il le fait de façon extrêmement forte. Et moi, je n'ai pas ressenti de peur réelle, mais j'ai ressenti une peur intellectuelle en le lisant. Je me disais, mon cerveau n'arrivait pas à dire c'est fait exprès, c'est pas fait exprès. C'est quelqu'un qui sait que je vais me poser la question de si c'est fait exprès, pas fait exprès et qui a déjà cette réponse et qui a déjà tellement d'avance sur moi que je suis en train de tomber dans un piège vertigineux à l'image du personnage qui est lui-même en train de tomber dans le vide. C'est une réflexion qui est vraiment fascinante et qui désamorce en même temps toutes les réflexions. Parce qu'on peut tout à fait citer Borgès, mais le livre lui-même, cite Borgès. Cite Borgès. Donc, il nous coupe l'herbe sous le pied tout en faisant on n'est pas obligé de le lire, on s'en fout, etc. Et il continue et il continue. Chaque chapitre a sa vie. Chaque chapitre est une séquence autonome, en fait. Il n'y a pas deux chapitres qui sont pensés de la même façon. Donc, ça renouvelle en permanence les codes qu'on a. Lire un livre, c'est comme faire du vélo. On apprend une fois qu'on sait, on a l'impression qu'on peut monter sur tous les vélos. Là, celui-ci, ce n'est pas un vélo, c'est un instrument très complexe, mais qui nous apprend à en jouer petit à petit. Et plus on en joue, mieux on en joue et plus le son qui sort de notre lecture, il est magnifique. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est vraiment à part. Plus l'histoire, en plus. Tu disais, le principe, c'est une maison qui est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en fait, c'est une forme de définition d'un livre. C'est exactement ça, un livre. Il est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur et on peut le faire jouer, etc. Et il y a plein de lectures possibles et aucune n'est contradictoire. Alors, il y a plusieurs codes, effectivement. Dans la première version publiée par Donneau, d'ailleurs, c'est une version un peu minimale avec juste le terme maison en bleu. Dans cette réédition ou cette édition remasterisée, vous avez choisi, Dominique, de retourner à la version initiale qui était celle que voulait d'Alewski dans la pagination, dans la quadricomite. C'est-à-dire qu'il y a d'autres codes couleurs. Tout ce qui relève du Minotaure est en rouge. Tout ce qui relève de la mer de Johnny Arand est en violet. Plus certaines planches en couleur. Racontez-nous un peu pourquoi, avoir choisi de revenir ? Comment ça s'est passé cette volonté de réédition ? Pourquoi est-ce que La Maison des Feuilles a changé d'éditeur et comment vous l'êtes réappropriée ? Pourquoi la changer d'éditeur ? Le livre est sorti il y a 20 ans. Malheureusement, la culture est quelque chose qui a la dent dure et les livres disparaissent s'ils ne se font pas une place durable en librairie. Et à cause peut-être de plein de raisons différentes, celui-ci a disparu des librairies. Et pour moi, c'était impossible de laisser passer ce livre qui avait été si formateur pour moi de te laisser tomber dans l'oubli. Donc, dès que j'ai pu récupérer les droits, je l'ai fait. Après, la question de la forme, elle est très pertinente parce que moi, j'étais parti sur cette forme, j'avais racheté la traduction, les fichiers et je m'étais dit que j'allais juste améliorer ce qui existait. Moi, je l'avais lu, j'avais vraiment aimé le livre sous cette forme, avec cette maquette, etc. Je comptais juste amplifier, un petit peu simplifier un peu l'approche pour que ça soit moins chaotique aux yeux des gens, que ça fasse moins peur, que ce soit plus facile à communiquer. Et plus j'ai travaillé, plus j'ai changé avec l'auteur, plus j'ai compris autre chose. En fait, lui ne considérait pas ce livre comme un roman ou comme quelque chose de méta, il considérait le livre comme une œuvre d'art, à part entière. Tout était œuvre d'art et tout était une sorte de film. Chaque page étant un plan, chaque chapitre étant une séquence et le tout étant un film avec son code, son générique infini qui n'en finit pas à la fin, etc. Et là, j'ai finalement compris au bout d'un temps avec mon équipe, on a compris qu'il fallait tout reprendre. Il fallait tout reprendre ce qu'il avait fait lui, comment il l'avait fait, de la manière dont il l'avait fait. Moi, je voulais apaiser la typographie, faire une jolie typographie très fine, comme j'aime bien, mais pas du tout. En fait, il fallait prendre du bon gros times, mettre des espaces n'importe où, couper les mots n'importe comment et plus ça aurait l'air chaotique, plus ça marcherait et plus ça marche parce que c'est comme ça qu'il a fait et c'est très malin. Et plus je travaillais, plus je redécouvrais, je cassais l'existant et je recommençais à zéro, plus je découvrais d'énigmes, plus je découvrais de petites choses extrêmement malines, drôles et efficaces et qui à la lecture pouvaient ressortir. Et depuis tout à l'heure, en fait, vous répétez, tu répètes que remasteriser, c'est une édition remasterisée couleur, il faut savoir que c'est le nom du livre. Le livre, il s'appelle La maison des feuilles, édition, remasterisée, couleur. Et le terme de remasterisé est de Danielewski. Parce que c'est encore un terme qui déborde des genres, à la fois livre, à la fois film. Ce n'est pas une création de la maison d'édition, c'est lui qui a vraiment voulu. Et partant de ça, on a collé avec l'édition finalement qui est arrivée très vite après l'édition originale. Et donc, on a essayé de faire un travail de faussaire des pages, de reproduire l'œuvre d'art en tant qu'œuvre d'art. Voilà, plus le reste. ça a été le travail pour que l'expérience du lecteur soit encore meilleure que dans l'édition de départ français. C'est à peu près la même chose, si ce n'est qu'il n'y a pas de couleur et qu'il y a juste la maison en bleu. Oui et non. Chaque personne entretient un rapport très profond avec le livre où la typographie a finalement un rôle invisible. Non, non, je ne peux pas là. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, au tout début du livre, quand le livre est encore en train de nous apprendre comment il fonctionne, il y a ce fameux narrateur, Johnny Heron, qui parle en notes et qui nous raconte sa vie de zonard en Californie. Il parle, il parle, il parle de ce manuscrit qu'il a trouvé et il y a deux gros pavés de textes comme ça. Ça, c'est dans l'édition de De Noël. Il se trouve que dans l'édition originale, il y a effectivement deux pages pleines de textes et d'un seul coup, il y a trois lignes blanches en bas, comme si c'était erroné, comme s'il y avait une grande page blanche et juste trois lignes en bas. Et cette coquetterie, qu'on peut prendre pour une coquetterie, a été supprimée de cette édition. Et pour moi, cette coquetterie a tout son sens. Elle nous annonce ce qui va se passer. C'est qu'on est qu'au début du livre. Regardez, une note peut finir en bas de page avec trois lignes. Mais en plus, cette note, elle est signifiante. Il y a marqué « j'ai peur » en très gros. Il a voulu vraiment le faire, le montrer, le faire. Et à partir de là, déjà, je lui ai posé la question parce que le dialogue était assez simple et compliqué avec Danielewski. On lui demandait « est-ce que ça, on le garde ? Est-ce que ça, on le jette ? » Et il disait « oui ou non ? » Est-ce que ça, c'est une erreur ? Est-ce que ça, c'est pas une erreur ? » Et il répondait « oui ou non ? » Et donc, à chaque fois, on a fait ça et on a pu reconstruire. Et en fait, ce qu'il veut, lui, c'est exactement la même chose que ce qu'il a fait au départ. Et en travaillant à l'intérieur des mots, à l'intérieur de la maquette, à l'intérieur des typos, on comprend tout et tout a son sens et tout a son importance, le moindre détail. J'en ai plein des exemples. Il y a un paragraphe à un moment donné où le personnage, c'est un chapitre qui parle des armes et le premier paragraphe avait une forme bizarre. Je m'interrogeais, je regardais cette forme bizarre sans la comprendre et puis en me reculant un peu, en fait, c'était tout simple. Ça dessinait un pistolet. En fait, le paragraphe dessinait un pistolet, c'est con, mais ça fonctionne à tellement de niveaux différents et à la fois, c'est drôle et à la fois, c'est malin et à la fois, pour le cerveau qui assiste à ça sans savoir qu'il y assiste, ça a du sens. Alors, justement, Christophe Clarot, quand on se retrouve avec ce livre-là, il faut le traduire. Donc, évidemment, les langues ne sont pas les mêmes. La forme, donc, est obligée d'évoluer. J'imagine. Et puis, comme vous le dites l'un et l'autre, il y a des easter eggs, il y a des pièges, il y a des trucs cachés partout. Comment ça s'est passé ? Quels ont été les obstacles ? Comment vous avez bossé ? Combien de temps ça vous a pris ? Parce que c'est titanesque que vous avez échangé avec Danielewski. Ça n'a pas été non plus toujours très simple. Racontez-nous un peu l'aventure de cette traduction. En fait, moi, j'ai commencé assez naïvement en me disant, voilà, c'est un livre, il faut le traduire. Pour un traducteur, c'est des mots et il n'y a pas non plus à reculer tout de suite. Et puis, j'avançais dedans, j'avançais dedans. Bon, il faut s'organiser parce qu'il y a différents niveaux de narration, donc on fait différents fichiers, etc. Et puis, je suis allé voir un peu et plein de forums se sont créés à la fois aux Etats-Unis et en France sur des gens qui, enfin, surtout aux Etats-Unis à l'époque, qui commentaient et qui commencent à trouver des choses bizarres dans le livre. Il y a des choses codées. Par exemple, il y a des acrostiches. Un acrostich, c'est-à-dire que si on prend la première lettre de chaque mot dans une phrase, ça donne un autre mot. Donc, je dis, ah oui, d'accord. Ça, c'est un peu compliqué. Après, il y avait des choses, voilà, des choses... Donc, il y a une lettre, par exemple, à la fin qui est uniquement d'acrostiches. C'est-à-dire que c'est la mère qui est dans son asile. Elle raconte, ça va, tout va bien, tout se passe bien, c'est sympa. Et puis, quand on prend la lettre, la première lettre de chaque mot, on obtient une autre lettre qui dit, en gros, qu'elle se fait violer par les infirmiers. Donc, la vérité est cachée. Donc, je ne vous raconte pas au niveau de traduction ce que ça implique. Effectivement, il y a un moment, on se dit, comment on fait ? Mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, je découvre ces choses. Quand vous découvrez un acrostich, vous vous dites, il y en a peut-être d'autres, mais c'est absolument impossible de ne pas passer tout le livre en revue, toutes les lettres de chaque début de mot pour voir s'il y a des acrostiches. Donc, heureusement, c'est forum med, etc. Puis, à un moment, j'écris à Daniel Evsky, je lui ai dit, super, sympa, j'ai l'impression qu'il y a des choses codées dans ton livre, est-ce que tu peux m'indiquer les endroits où il y a des choses ? Et là, il me répond un mail, je pense le mail le plus court que j'ai reçu de ma vie, il me met, have fun. Moi, ce que j'ai traduit tout de suite par des mères de toit. Et au début, j'étais vraiment, je lui ai dit, mais c'est dommage parce que je vais rater des choses, c'est évident, j'en ai raté forcément. Il m'a dit, non, mais c'est l'enjeu. C'est-à-dire que tu cherches et tu trouves, peut-être tu vas trouver des choses codées qui n'y étaient pas parce que le hasard aussi fait qu'on peut très bien avoir 4-5 mots de suite ou si on prend les lettres, ça donne un autre mot. Ça, c'est pas, c'est de la statistique presque. Elle me dit, mais voilà, tu verras et puis de toute façon, tu comprends comment ça marche. Donc fais des choses aussi, toi. Il m'a dit, tu n'arriveras pas à le traduire si tu ne t'intègres pas des choses personnelles, etc. C'est la seule vraie clé, en fait. Du coup, je me suis permis de faire des choses. Évidemment, je ne m'en rappelle plus et je ne les retrouverai jamais. Mais voilà, c'était compliqué parce qu'il y avait des acrostiches qui obligent forcément la traduction à réinventer autre chose. Et puis il y avait des pièges. Il y a un texte qui est en braille, donc un texte en braille, mais qui n'est pas en relief. C'est compliqué. Et là, on finit par découvrir, j'ai embêté pas mal de gens à chaque fois pour des questions étranges, qu'il y avait une faute dans ce texte en braille et qu'il y avait le mot Marc. et évidemment, il y avait une capitale en braille parce que c'est le prénom de l'auteur, Marc Danielewski. Là, j'ai repris mon édition. Moi, j'avais travaillé sur une édition anglaise en fait parce que je ne voulais pas faire de... abîmer l'édition américaine et je regardais effectivement les problèmes qu'il y avait et il y a des choses, je ne comprends même plus ce que j'ai pu faire parce que c'était vraiment très, très, très compliqué mais c'était très amusant à chaque fois et je pense que des fois je découvrais des choses et après je me disais mais non, c'est moi qui dois les inventer. Alors, il y a des choses avec des dessins, il y a des choses avec... À un moment, on voit comme un dessin d'avion et puis après, on voit deux lignes comme ça de crochet et après, on voit un petit point qui se rapproche d'un de ces trucs et les gens après ont dit mais en fait, il avait prévu les attentats du 11 septembre, c'était l'avion avec les deux tours. Donc ça, évidemment, c'est du délire mais c'est un livre qui justement a fait beaucoup délirer et sur les forums, ça a pris des proportions et c'est intéressant parce que c'est un modèle paranoïaque, vous voyez des signes partout et à la fois, ça dit quelque chose sur la lecture ou le lecteur s'investit, voit des choses. Je sais qu'il y a une page qui était absolument intraduisible, c'est vraiment le truc sur lequel j'achoppais et là, je lui avais dit après, parce que je l'ai vu, Marc, je lui ai dit non, il faut que tu me donnes une piste et il ne voulait pas et il m'a dit si cette page était complètement absconte, c'est en fait parce qu'elle l'est. Ce ne sont que des choses que j'ai mises moi et qui ont un sens pour moi donc vas-y, fais la même chose de toute façon. L'intérêt, c'est que le lecteur comprenne que des fois, il y a des choses qui sont obscures et moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait des choses obscures, voire opaques dans un livre parce que c'est le principe même de la lecture. Quand on lit, quand on commence à lire même, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas forcément et la lecture, ce sera toujours ça. Si le livre était baigné dans une clarté absolue, en fait, on ne verrait plus rien. Il faut qu'il y ait des zones d'ombre pour qu'il y ait des zones de lumière et c'est vraiment ce que son livre fait et toute la métaphore de la maison, c'est une métaphore, pour moi, de livre, ça s'appelle La Maison des Fées, ce n'est pas pour rien. Ce qui est passionnant quand je t'écoute, c'est qu'on voit qu'il va jusqu'à changer et modifier le pacte qu'il y a et le pacte contemporain qui s'est tissé entre l'auteur et le traducteur parce que finalement, traduire, couper, remettre des passages à soi, ça a été une pratique longtemps courante dans la traduction qui ont poussé d'ailleurs parfois à faire retraduire complètement des auteurs, je pense à Dostoyevsky notamment, où on s'est rendu compte d'apostériori que les traducteurs avaient vraiment réécrit à leur sauce, rajouté des passages d'eux, en enlevé d'autres, etc. Et donc aujourd'hui, on retraduit pour dire qu'il faut coller au plus près du texte pour retrouver finalement le sentiment du texte ou être le plus proche, si tant est que ça a un sens d'ailleurs de vouloir être proche dans une autre langue du texte original. Et là, ce qu'on voit, c'est que d'après ce que tu racontes, ce que fait Marc Z. Danielewski, c'est de t'enjoindre à mettre ta patte et finalement à reprendre ce livre tel que toi, tu l'as compris et avec tes codes à toi. D'une certaine manière. À la fois, je suis sérieux, je vous rassure. Je n'ai pas raconté ma vie dans le bouquin ni trop changé. Mais en tout cas, je sentais qu'il fallait des fois faire des choses. Mais c'était intéressant parce que ça m'a obligé à reprendre tout le livre et à le lire de façon différente. Et je trouve que c'est un des rares cas, en tout cas pour moi, de traduction, j'ai envie de dire collective. Parce que s'il n'y avait pas eu ces forums avec des tarés qui passaient de l'ennui blanche à chercher des choses, 100 fois plus. C'est évident. Je ne pouvais pas... Surtout que j'avais des délais aussi. Vous avez reçu un prix, d'ailleurs, en 2003, le prix Maurice Edgar Coindreau de l'ESGL pour la traduction. J'ai pu m'acheter une voiture. Pas une maison ! Non, mais ce qui est excellent, c'est qu'au moment où Dominique était en train de mettre en fabrication le livre, j'ai acheté une maison, justement, à Bar-sur-Aube, pour tout vous dire. Et il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, il y a deux mois, il y avait une cloison... Non, mais je suis très sérieux. Et on se disait, tiens, il faut enlever ce papier peint, puis je commence à cogner dessus, et puis ça sonnait creux, et donc on a enlevé, en fait, c'était une énorme plaque de contreplaqué, et il y avait une pièce derrière qu'on n'avait jamais vue. Elle était un petit peu en hauteur, dans la cuisine et tout. Et là, j'ai eu un petit frisson, et ça m'a rappelé, effectivement, quand je traduisais le livre où, voilà, quand même, c'était pas... Alors moi, je ne pouvais pas me permettre de reposer le livre en disant, j'ai peur, parce qu'il fallait avancer. C'est toi, oui. J'avais une question. Pourquoi avoir changé le patronyme du héros ? Parce que dans la version originale, il s'appelle Johnny Truant, et dans la version français, il s'appelle Johnny Errant. Tout est signifiant dans le livre. C'est ça qui est terrible. Par exemple, on parlait des polices, des polices de caractère, pardon. Donc, le texte principal est en Times, parce que c'est le temps. Le texte de Johnny, qui est en courrier, parce qu'en fait, Johnny est un messager, c'est lui qui apporte le texte. Et dans le texte, il s'appelle Johnny Truant. Donc, Truant, ce n'est pas du tout un nom américain courant. Et to go truant, c'est une expression qui veut dire faire l'école buissonnière, en gros. Donc là, je me suis dit, c'est dommage, on va perdre... Et surtout que... Enfin, j'avais expliqué ça à l'auteur. En français, on va avoir un contresens qui était intéressant aussi, mais on entendait Truant, etc. Et donc, on avait presque l'impression que c'était déjà un nom traduit. Donc, je me suis dit, il faut trouver un nom qui soit signifiant à l'oreille, mais qui puisse avoir une apparence anglaise. Donc, j'ai choisi Errand, parce qu'on entend Errand, et c'est un peu ce qu'est Johnny aussi. Et puis, Errand, c'est en anglais, en revanche, ça veut dire une mission. Donc, ça collait. Donc, des fois, il y a des ajustements qu'il faut faire, mais il ne faut pas... Enfin, on ne peut pas tout franciser. Donc, il faut trouver des billets pour qu'on ait l'impression que c'est un vrai nom américain, mais qu'il fasse le même effet. En fait, on recherche chaque fois à reproduire un effet. C'est intéressant parce que Danielewski a vécu un petit peu à Paris. Il est un peu francophone. Oui, il parle bien français. Et puis, par exemple, la mère de Johnny Truant, Slasher Ant, s'appelle Pélaphina H. Lièvre. Et là, pour le coup, tu l'as conservé. Oui, parce qu'il y avait... Lièvre avec un accent. Oui, il y avait énormément de jeux par rapport à Lièvre, par rapport à... Il y a une coquille où c'est Livre. Donc, c'était évident qu'il y avait des choses qu'il fallait garder. Puis, il y a un bestiaire, de toute façon, dans le livre. Mais c'est tellement signifiant qu'au bout d'un moment, c'est à la fois drôle et terrifiant. C'est-à-dire, la puissance du langage, je ne sais pas, il y a une encre qui s'appelle Pélican et qui finit par jouer un rôle important. Je ne sais pas, il y a un nombre de choses absolument incroyables. Puis, le livre ne finit pas. C'est-à-dire qu'on croit qu'il est fini. Puis, il y a des annexes, il y a les lettres de la mère. Tous nous tuer parce que c'est un immense index avec des tas de mots. Donc, c'est compliqué parce que quand vous traduisez, vous ne traduisez pas toujours le même mot de la même façon. Et lui, des fois, en plus, il met dans cet index des mots qui ne sont pas dans le livre. Donc, il y a marqué, en anglais, c'était DNE. Do not exist. J'ai mis un certain temps à comprendre. Donc, on a fait inex. Donc, il fallait être sûr que ces mots ne soient pas non plus dans la traduction. Et après, il fallait retrouver, il fallait vraiment attendre le dernier moment que le livre soit fabriqué pour pouvoir mettre les pages qui correspondaient en essayant de lister tout mais pas tout parce que lui-même ne le fait pas. Ça paraît des fois aléatoire et des fois diabolique. Et il était bien que personne ne sert de cet index. Ou alors, on rentre dans une autre forme de folie. Défie-toi parce que sur les forums, il y a des gens qui l'utilisent. Combien de temps en tout ça t'a pris la traduction ? Cinq, six jours. Oui. Mais chaque jour était beaucoup plus grand. À l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'intérieur. Non, je ne sais plus. En plus, je faisais une autre trad en même temps. Je ne sais pas, j'ai dû avoir un an à peu près. Quelque chose comme ça. La traduction a été révisée du coup. Après la première version chez De Noël, il y a des choses sur lesquelles tu es revenu. Oui, je crois qu'ils ont fait trois réimpressions au début. Et donc, à chaque fois, entre chaque réimpression, parce que j'étais encore bien dedans, j'essayais de traquer les coquilles, des coquilles qui y étaient ou des coquilles qui n'y étaient pas et qu'il fallait mettre, etc. Puis en le relisant, on trouvait des trucs parce que, comme je l'ai dit, on n'avait pas le master de l'édition américaine. Donc, c'est vraiment un metteur en page qui a tout fait. Il était là avec la règle. Je lui disais, il faut que cette ligne fasse tant de centimètres. Donc, il me disait, oui, mais ce n'est pas possible. Il faut que tu changes ta trad. Et donc, on a loupé des trucs, des changements de mise en page parce que le gros problème de la traduction, pour ceux qui connaissent un peu, il y a un phénomène étrange venu de l'espace qui s'appelle le coefficient de foisonnement. Quelqu'un a décidé un jour que quand on traduit de l'anglais au français, ça augmente. C'est plus grand à l'intérieur. Alors, tout le monde a des théories extraterrestres là-dessus comme quoi une traduction française va être 10% plus grande. Certains disent 25%. Ça, c'est les traducteurs pour être payés plus. Mais voilà. Avec Danielewski, là, il fallait avoir un coefficient de foisonnement de 0,00001 maximum. Et on a réussi à la première édition de Noël, je crois qu'on a exactement le même nombre de pages. Il fallait respecter la mise en page. Et moi, j'ai adoré parce qu'en fait, je me suis aperçu que ça obligeait à tenir vraiment le texte et que de supprimer cette idée de foisonnement on arrête de se laisser emporter par les choses, on tient bien. Et en fait, quand on est à 0% de foisonnement, la traduction est meilleure, je trouve. Elle garde la même unité, le même poids, le même rythme, etc. Ce n'est pas toujours facile à faire. Danielewski a fait après un deuxième livre. Donc, on va faire une rencontre demain soir sur ce livre-là qui s'appelle Aux révolutions. Et lui, où il y a chaque page devait faire 365 mots. Donc là, c'est un cauchemar, mais on n'en parlera pas. Demain. Quand vous avez récupéré les droits, Dominique, c'est quasiment impossible. Est-ce que vous avez touché à la traduction ? Est-ce que vous avez touché au texte ? Comment est-ce que vous avez réussi pour que ça, compte tenu de la quantité phénoménale de contraintes, pour retrouver cette version proche de la version initiale en quadricomie ? On a tout réécrit. Ce n'est pas le même roman. On n'a pas touché au texte. On a fait des interventions sur des choses qui n'avaient pas été traduites ou qui n'avaient pas été adaptées. Des notes. Tout au long du livre, il y a des notes où il y a des articles ou des livres qui sont cités. Et pour l'immersion, avec l'accord de Danielewski, on lui a demandé s'il ne préférerait pas que ce soit en français. Donc on a traduit tout ça. Les notes sont beaucoup plus signifiantes parce que des fois, il fait une note uniquement pour caser un titre d'article qui donne un écho particulier à ce qu'on est en train de lire. Donc tout ça, on l'a fait. Après, pour faire rentrer le texte, c'est finalement qu'une question de maîtrise, de maquette, etc. Ce n'était pas plus difficile que ça. Il fallait juste comprendre comment lui, il l'avait fait. Ce qui n'était pas forcément évident. Parce que lui, il l'a fait dans son coin il y a 20 ans avec Express, mais pas que. Il l'a fait aussi avec Word. J'ai découvert parce que j'ai récupéré les fichiers originaux. Et c'est assez intéressant de voir comment il a bricolé ça tout seul dans son coin. Et on voit vraiment les solutions qu'il a trouvées. Et il fallait les réappliquer. Alors après, je ne les ai pas toujours trouvées tout de suite, mais petit à petit. Et voilà. Donc en fait, c'était l'idée de refaire, de resuivre son chemin. A la fois, ce que Clarot avait fait, il fallait que ça fonctionne aussi sur la page. Pas de foisonnement. Après, toutes les pages ne sont pas stricto sensu, identiques à la version originale, mais c'est assez proche. C'est une copie pas mal. Mais comme disait Clarot, on a aussi été beaucoup aidé par le temps et les lecteurs. Parce que c'est un livre qui est éminemment social. Ce qui est assez intéressant, c'est que dès qu'on l'a lu, on a presque envie d'aller découvrir quelqu'un qui l'a lu aussi pour échanger avec lui. Toi, est-ce que tu as compris ça ? Qu'est-ce que tu as vu ? Et en fait, tout ceci, c'est quoi ? Et telle page, est-ce que tu as vu cette blague ou ce code ? Et ça, c'est... Bon, les livres sont des objets sociaux, mais celui-ci, encore plus peut-être, parce qu'ils nous laissent un peu bizarres quand on l'a fini. Parce qu'on sait qu'on a peut-être raté plein de choses, mais on sait qu'on en a vu peut-être plein que d'autres n'ont pas vu. Et les réseaux, et pardon, les forums, en fait, on a épluché aussi les forums pour faire progresser la version entre-temps. Et entre les réimpressions, on est encore en train de le faire. Il y a encore quelques jours, on était encore en train de corriger des choses de notre édition pour le faire progresser encore. Oui, c'est tout à fait vrai. Et celles et ceux qui ont lu le roman le savent certainement. Quand on parle de La Maison des Feuilles et qu'on trouve quelqu'un qui a lu La Maison des Feuilles, il y a tout de suite quelque chose. Ah, tu l'as lu ? Et d'un seul coup, ça crée une sorte de vortex autour de ce bouquin. Et j'avais une question alors très, très pragmatique. Vingt ans après, c'est un livre, parce que la réédition était très attendue. Cette édition de Noël, moi, je n'ai pas voulu amener la mienne parce que je suis un peu superstitieux. J'ai failli la perdre parce que j'offrais le bouquin à Gogo jusqu'au moment où j'offrais le mien en me disant je vais le racheter et puis il n'était plus tiré. Donc, j'ai volé celui de ma mère sans lui dire parce qu'elle ne l'avait pas lu. Elle ne me suit pas en ce moment, j'espère. Mais du coup, vous l'avez tiré à beaucoup d'exemplaires. Il y a une forte demande pour ce livre encore aujourd'hui, vingt ans après sa parution en France ? J'ai l'impression, oui. Le premier tirage était de quinze mille exemplaires. On en a réimprimé quinze mille juste après. Là, on va en réimprimer encore. En fait, il faut comprendre qu'il avait vraiment disparu des librairies de façon injuste. Peut-être à cause des problèmes de fabrication, l'édition de poche aussi qui était problématique. En 2013, oui. En 2013, tout ça concourt à faire rentrer certains livres dans les limbes. C'est horrible. Des petits éditeurs ou des éditeurs indépendants comme moi, comme d'autres, etc. Comme Hachette. Comme Hachette. Comme d'autres. On est là sur les franges, sur les bords des falaises et on essaye de rattraper ces livres qui sont sur le point de tomber dans l'oubli en France et de les remettre. En fait, ce faisant, ça provoque la prise de conscience des professionnels de dire oui, ce livre devrait être tout le temps dans toutes les librairies. Il n'est pas dur à vendre et il est important ou il est fun ou il est toutes sortes de choses mais il ne devrait pas quitter les librairies. Donc oui, il y a une demande à l'heure actuelle ou alors on a recréé la demande, je ne sais pas encore, on verra bien dans quelques années s'il redisparait ou pas. Mais en tout cas, aux Etats-Unis, ils ont dépassé, bon, ce n'est pas des chiffres à la Twilight, etc. mais il a plus d'un million d'exemplaires, ce qui est quand même énorme, il le réimprime toujours très régulièrement et il est partout dans la librairie, il peut être en rayon fantastique, en rayon horreur, en littérature expérimentale, Maisons et Travaux, Jeunesse, Jeunesse, qui est traduit en plus, il est traduit en russe, en néerlandais, en japonais, en espagnol, en italien, et oui, c'est assez intéressant de porter ce type de livre. Moi, ma maison d'édition, c'est ce qu'elle fait. On cherche des livres comme ça, qui disparaissent de temps en temps ou qui ne sont pas apparus alors qu'ils devraient et hop, on les remet, on les remet, on cherche toujours la meilleure façon de faire mais là, je ne m'attendais pas à ce que la meilleure façon de faire, ça ne soit ne rien faire, de refaire l'original. D'habitude, je fais un autre type de travail et là, c'est aller contre ce que je sais faire, contre ce qu'on sait faire et finalement, c'était plus juste et plus correct et plus intéressant aussi. Dans l'ambition et l'envergure de ce projet, il est donc complet ou total au point qu'il y a même de la musique qui a été composée par la sœur de Marc Danielewski qui est une musicienne, une compositrice qui a, je crois, créé trois ou quatre morceaux. Je ne crois pas que le... Je ne sais pas s'il y a des versions aux États-Unis qui est distribuée avec un CD ou avec la musique. Est-ce que c'était une option ? Est-ce que vous y avez songé ? Non, non, de toute façon, on voit bien, son livre est programmatique. À la première page de Copyright, il décrit le nombre d'éditions qui existent. Il peut y avoir une édition tout en noir, une édition avec une couleur en plus, une édition avec trois couleurs. Lui, il est... Ce qu'il veut, c'est ça. Quand j'ai discuté avec lui au début, je voulais voir les latitudes qu'on avait pour créer un objet différent, peut-être plus commercial, plus attractif. Non, lui, il voulait ça et j'ai mis du temps à comprendre cette volonté. C'est qu'il a créé une œuvre d'art qui dépasse juste le simple roman ou qui entoure le roman qu'on lit. Et c'est très particulier. Je ne dis pas que les autres écrivains ne le font pas, mais lui, il l'a fait réellement. Il a mis les mains dans le cambouis, il a bâti les pages. S'il avait pu les imprimer, je pense qu'il l'aurait fait. Donc, c'est un peu spécifique. Donc, non, il n'y a pas de texte. Il y a la seule référence dans le livre, c'est Po, qu'on croit être Edgar Allan Poe, sauf que c'est sa sœur. Sauf que c'est sa sœur. mais c'est crypté, il y a un petit bout de parole dans une de ses chansons. Il y a tellement de petites... Il y a une page avec une partition aussi. Avec une partition, avec une mesure. Heureusement, j'avais un enfant qui faisait du solfège, donc je n'ai pu trouver ce que c'était. Je voyais chercher dans votre édition des petites notes, des choses. Vous avez retrouvé des choses, des petites choses, des petites anecdotes de traduction, parce que quand on mesure le boulot... C'est compliqué parce que c'est très... Il y a beaucoup de choses qui sont visuelles, mais par exemple, je relisais vaguement la fameuse lettre qui est donc page... Je ne sais pas dans ton édition combien c'est, mais c'est la page du 8 mai 1987 qui est cette page écrite par la mère racontant son expérience dans un asile où, en revanche, des fois, il y avait une capitale dans le texte. Donc, évidemment, là, c'est facile, ça saute aux yeux, donc on le fait et puis ça donnait face in a cloud and no trace in the crowd. Et ça, c'est justement, c'est une chanson inédite de sa sœur. Donc, c'est un peu compliqué à trouver, ce genre de choses. Alors, après, vous vous en tenez compte, vous traduisez en français ces mots-là et puis il faut s'arranger pour qu'il y ait des mots où il y ait ces lettres qui arrivent, ce qui n'est pas archi compliqué, mais ça prend un peu la tête. Et surtout, vous savez que, bon, là, les gens vont le voir, mais par exemple, il y a un moment, ils donnent une liste en note de bas de page de je ne sais plus de quoi, si c'est des photographes ou des choses comme ça. Et si on prenait la première lettre des cinq, six premiers mots, c'était, ça donnait « a long list ». Vous le refaites en français, etc., mais vous savez que personne, a priori, ne va le voir. Mais là, vous réfléchissez, vous dites « c'est un peu con, personne ne va le voir ». Et vous dites « c'est un peu le principe de la littérature ». En fait, vous faites des choses. Moi, souvent, je cite l'exemple du début de Mme Bovary de Flaubert qui commence par « nous étions à l'étude quand le proviseur entra ». On lit « il n'y a aucun problème ». Alors qu'en fait, c'est complètement absurde. C'est-à-dire qu'il y a un « nous » au début. Après, ce « nous » disparaît au bout de cinq, six pages. Mais voilà, plus c'est évident, parfois, moins on voit la chose. Et la littérature a ce pouvoir, justement, c'est un peu la lettre volée d'Edgar Po, justement, de faire des choses. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on le dit et des fois, ça saute aux yeux et des fois, ça reste caché. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, c'est ça. On est les garants, nous, de ça, de cette transmission de ces petits éléments qu'on doit remettre même si personne ne va jamais les voir. ce n'est pas une obligation que les gens se prennent la tête à décrypter, à savoir qu'il y a marqué « Mark Z. Danielewski » ou « Je ne sais quel poème ». Voilà, du moment que ça y est, c'est ça qui est important et je pense que c'est aussi ce qui lui importait. Peut-être dire rapidement un mot de la suite. Après « La maison des feuilles », il publie un deuxième roman traduit aux révolutions, mais dont le titre original est « Only Revolutions ». Et c'est au pluriel en plus. Non ? Oui, c'est ça. Et qui est, là aussi, un livre qui a pour ambition, donc qui se présente sur deux colonnes de couleurs différentes et qui a pour ambition de pouvoir se lire dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire à partir du début ou de la fin. Je vais vous en parler si vous avez deux, trois jours devant vous. Voilà, c'est un livre qui se disait dans les deux sens, qui racontait l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme et selon qu'on tournait le livre et qu'on lisait dans un sens, on avait la vision du jeune homme ou la vision de la jeune femme avec un texte qui a été quasiment le même, mais pas évidemment le même, avec des différences de mots et des tonnes de mots inventés, des mots argotiques, etc. Donc là, j'en avais parlé, je lui avais dit, là, peut-être, tu peux faire un petit effort pour m'aider quand même. Et il m'a dit, je pourrais, mais ça serait plus long à t'expliquer ce que j'ai fait que, donc, « Have fun », une fois de plus. Et effectivement, c'est sur la révolution, donc, ça veut dire une révolution, c'est aussi un cercle, 360 degrés, donc il y avait 360 mots avec aussi des choses en marge, etc. Donc, voilà, vous travaillez, alors là, c'est vraiment coefficient zéro fois de nombre, mais complètement arbitraire avec le calcul que fait votre ordinateur et vous êtes obligé de couper dans votre traduction pour arriver à faire coller les choses. Et après ça, donc, ça a eu un peu moins de succès quand même que la maison des feuilles, il faut bien dire, parce que c'est quand même assez ardu. Enfin, moi, je n'ai rien compris. La première fois, j'ai eu l'impression de traduire un livre en aveugle. C'était intéressant, mais il m'a dit, oui, mais c'est normal, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, j'ai inventé des mots comme ça, dans l'esprit de ce que j'entendais, c'était oral. Après, je crois qu'ils ont publié un livre de lui qui s'appelait « L'épée de 50 années » ou c'est ça, mais qui était un texte qu'il avait publié un peu à part, je crois, uniquement en Hollande au début, enfin, un truc comme ça. Et après, Danielewski, qui n'est pas un projet fou en moins, est allé voir, bon, ses éditeurs étaient assez contents quand même des ventes sur toute la Maison des Feuilles. Il a dit, moi, j'ai un projet en 27 volumes. Le pitch, c'est une petite fille recueille un chat. Est-ce que vous êtes prêts à me donner un million de dollars ? Donc, il a dit, bien sûr. Et donc, il a fait paraître pour l'instant cinq volumes. Familiar, ça s'appelait. Oui, The Familiar, qui sont des livres, enfin, c'est vraiment des très très beaux objets. Bon, là, on a l'impression qu'il a un peu trop, enfin, moi, je trouve que c'était trop des trucs de typo, c'est de la quadricouleur, etc. Donc, il s'est lancé là-dedans et il l'a mis en pause, c'est ce qu'il dit. Après, cinq volumes. Il s'est arrêté en 2017. Cinq gros volumes, Qui, pour le coup, n'ont pas été très traduits. Non. Il y a d'autres choses assez intéressantes, puisque La Maison des Feuilles parlant d'un film, il y a eu plusieurs ambitions ou volontés à défaut de faire un film sur La Maison des Feuilles, de l'adapter. Est-ce que ce livre est adaptable ou non ? Néanmoins, il y a un projet qui a quand même été un peu loin, peut-être que vous pouvez nous en parler, Dominique, qui est un projet d'adaptation en série en 2017, où Daniel Evski a lui-même écrit, finalement, des épisodes qu'on peut retrouver, d'ailleurs, sur Internet, mais qui, en fait, ne sont pas, parce que c'est trop facile, vraiment La Maison des Feuilles qui parle d'autre chose, en tout cas, d'après La Maison des Feuilles. Oui, il a toujours refusé tous les projets d'adaptation qui lui ont été faits. et il a décidé d'écrire lui-même le scénario d'une série. Il a fait cinq épisodes qui sont en vente. Mais pour l'instant, ça n'a pas trouvé preneur à l'heure actuelle. Moi, je ne les ai pas lus. Je ne les ai pas lus, mais j'ai trouvé un résumé. Ça parle donc d'une réalisatrice qui a vu le Navidson Record et d'un Data Disposal, donc Data Disposal, c'est un personnage numérique, donc ressemblée d'une intelligence artificielle, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, sous votre contrôle, Christophe. Non, bon. Data Disposal Company, pardon, dont le boulot a été de supprimer la connaissance du Navidson Record, du film, de l'esprit du public et donc du film que la réalisatrice a fait à propos de Navidson Record et donc elle a cherché à retrouver la mémoire de son film et du fait que le Navidson Record est disparu de la... Voilà. C'est vrai qu'il aime bien les extensions, les choses comme ça. Après La maison des feuilles, donc à la fin de La maison des feuilles, il y a les lettres de la mère folle, Pellafina, et il a fait une autre édition qu'on a faite également en français qui s'appelle Les lettres de Pellafina où on retrouve ces lettres-là plus d'autres lettres qui ont été retrouvées entre-temps. Donc ce qui, chaque fois, accroît effectivement le sentiment de vrai, faux, et ça y tenait vraiment à ce que ce livre arrive ensuite, peu de temps après d'ailleurs. Il y a eu, comme toujours, des tentatives de... Alors non pas de copie, mais enfin de créer ce type de littérature un peu folle dans les marges. Je pense à un bouquin que j'avais tenté de lire et qui, à mon avis, n'est pas du tout au niveau mais qui est tout de même une proposition intéressante qui s'appelait S de Doug Dors et J.J. Abrams, une sorte de livre qui était en fait un livre qui était une fiction écrite par... Le bateau de Thésée était écrite par un auteur un peu obscur dont la mort a toujours été énigmatique. Et dans les marges de ce livre, en fait, deux étudiants de près de bibliothèques écrivent des notes et en fait insèrent des documents à l'intérieur, etc. Bon, en vrai, refaire La maison des feuilles, c'est un livre absolument unique qu'on ne peut pas copier, qui n'a vraiment, aujourd'hui, on peut le dire, aucun équivalent dans la littérature quelle qu'elle soit contemporaine ou historique. Dominique ? Non, non, en effet, comme beaucoup de livres, ils ont une empreinte unique. Celui-ci, oui, il fait tellement le tour de tout, de tout ce qu'est la littérature, que ce soit une histoire mais aussi des mots, des lettres, de la typographie, de l'impression, des photos, des images, du braille, de la musique, des sons, du sens. Et il met tout ça à chaque fois en abîme avec tellement d'habileté, les codes des pages, les codes des pas, les gens, les sons, les personnages, la vérité, la fiction, le mensonge, les codes, les cryptages. Et à chaque fois, il prend suffisamment de temps et d'attention pour déployer à chaque fois ce petit thème que ça en est unique puisque c'est un livre qui parle de tous les livres à la fois et de toute l'effection à la fois. C'est un peu le livre qui essaye de mettre fin ou naissance à tous les autres livres. Et c'est en ça qu'il est vraiment inimitable. Et en plus de ça, il raconte une bonne histoire. Ce qui est marrant, c'est qu'il est tombé pile sur une génération aussi qui avait grandi avec les livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire des gens qui avaient l'habitude en fait de considérer le livre autrement, de se balader dedans, de chercher avec des jeux de rôle, des choses comme ça et des clés, des indices qui n'étaient pas effrayés par ça, qui au contraire sont rentrés de plein pied et à fond. Et moi, j'ai rencontré des lecteurs français qui avaient formé comme une espèce de petite association de groupes comme ça où ils échangeaient en permanence et ils m'avaient donné rendez-vous même pour que je leur parle un peu de mon travail. Ils m'avaient donné rendez-vous, je me rappelle très bien, dans un café à Paris qui s'appelle Le Clou de Paris et qui est effectivement un café où on sait que Daniel Eski a été parce qu'il le mentionne dans le livre. Donc, il y avait une espèce de culte comme ça. Moi, j'y suis allé, j'avais un peu peur. Je me suis dit, ils se sont devenus fous. J'ai mis mes grands toges. Il y avait un gros toge qui est caché derrière un mur et ça est donné dans ta maison. Enfin, ensuite, c'est bien compliqué. Allez, pour conclure, un dernier mot pour celles et ceux qui nous écoutent ici ou en ligne. Une raison personnelle ou ce qui fait que pour vous ce livre est indispensable, qu'il faut s'accrocher parce que ça peut être difficile. Allez, on dit dans les cinq ans, dans les cent premières pages, pourquoi il faut vraiment avoir lu La Maison des Feuilles ? Pourquoi c'est une expérience absolument indispensable dans une vie de lecteur ? et de lectrice. Dominique, allez, vous avez trois heures. Parce que c'est le seul livre sur lequel, sur la quatrième de couverture, il y a une citation de Jacques Chirac. Ta mère suce des bites en enfer. Jacques Chirac. C'est vrai, c'est sur l'édition originale. Personne ne l'a jamais vue. Je vous assure que c'est marqué à l'envers. Mais personne ne l'a jamais vue, c'est très drôle. Je suis tombé dessus cet été. Incroyable. Si c'est une citation de Jacques Chirac ou c'est ta mère suce des bites virgule Chirac. Ce qui est très drôle parce que c'est une citation de l'exorciste, ce qui est assez marrant quand on lit le film. Avec marqué Jacques Chirac. Avec marqué Jacques Chirac. Non, mais c'est incroyable. Vous l'avez reproduit, ça ? Bien sûr. Évidemment, c'est une photo de Daniel Evski lui-même quand il était à Paris. Donc, il y a tout un... Pardon. Vous voyez, c'est... Je pense que j'ai lu ce livre cinq ou six fois. Je n'avais jamais vu ça. Mais en même temps, j'avais la de Noël. Clarot, un dernier mot pour quelque chose qui fait que c'est une expérience absolument inoubliable et singulière. Avec moins de Chirac aussi. Moi, mon expérience est particulière puisque je n'ai jamais lu le livre. Je l'ai traduit qui est quand même un autre... Après, j'étais obligé de le relire 50 fois quand on a travaillé dessus mais c'est encore une autre forme de lecture. Mais j'avoue que c'est rare. Quand on traduit, en général, on a une certaine distance avec le livre. On n'est jamais écœuré ou effrayé ou autre chose comme ça. Mais là, j'avoue que c'était une des rares fois franchement où en tant que traducteur, le livre me faisait déjà certains effets alors que je voyais bien ses ressorts et sa mécanique. Je pense que rien que pour ça, c'est une expérience de lecture parce que chacun va avoir la tentation d'entrer dans la folie du livre. En fait, c'est complètement jouissif. C'est effrayant mais c'est jouissif. Vous aurez compris, si vous ne l'avez pas fait, ruez-vous sur la maison des feuilles. Merci beaucoup, Dominique Borde, de nous permettre de revoir et de récupérer ce livre en français. Merci Christophe Clarot pour cette merveilleuse traduction. Merci à vous toutes et tous d'être venus et j'espère que vous aurez autant de frissons et de passion pour ce livre incroyable que nous avons tous eu. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada